et bah let's go on part en code dans le désert afghan alors euh ouais par contre c'est pas mieux cette vision par contre j'ai pas du tout c'est quoi ça le ah oui merde j'ai pas ce que je vais me dire par quelque chose allez non non je veux pas non plus c'est super gentil mon Fennec mais je veux rien de voir à personne faut dire là bah toi même Fennec tu connais Krimary tu connais peut-être Jax ou tu connais Jax c'est plutôt Krimary non tu connais Krimary il est venu sur live y'a pas longtemps derrière j'ai le tonton Jax donc je suis prêt à aller voir c'est un très bon streamer c'est un pro Twitch que je connais depuis un peu plus d'un an qui gagne sa vie grâce à Twitch c'est un pro Twitch et euh en gros bah il a riz sub pour 3 mois pour m'aider un petit peu toi donc euh c'est gentil mais je veux rien te voir toi limite faut dire à quel point avec toutes les couilles que j'ai maintenant à quel point je suis défoncé avec quelqu'un avec toutes les couilles que j'ai maintenant limite j'ai plus de dégoût euh de pas pouvoir euh de prendre par exemple la PS5 ou la Xbox Series X que de euh que de pas pouvoir manger parce que bah j'avais beaucoup de trucs prévus sur les nouvelles consoles et euh euh j'ai beaucoup de trucs prévus sur les nouvelles consoles et euh euh ça casse les couilles enfin par exemple sur la PS5 à sa sortie il y avait Daemon Soul qui est le jeu qui m'avait payé le plus sur euh série X bah ça permettait à moi de pouvoir filer la Xbox One que j'avais avant qui était une édition un peu One X à ma femme qu'elle puisse elle revendre sa série S et se permettre de payer des jeux comme par exemple sur euh euh sur Xbox se prendre Black Ops toi mais euh voilà quoi merde j'ai tiré la manette non c'est bon c'est bon bah c'est bon que des trucs dangereux donc euh waouh je suis pas du tout bon endroit oh putain j'y arrive pas bon par contre il va falloir que tu me mettes petit parce que là je vois rien du tout euh ATH il me demande de mettre où ah c'est là non ? il y a un truc là ? ah oui t'en bouge ah merci beaucoup mon petit Fennec c'est quoi ça a transformé son abonnement Prime en abonnement de euh t'as pris 6 mois d'abonnement ? t'as pris 6 mois d'abonnement ? on a pas toute la nuit il faut en buter ses gars c'est super gentil mon petit Fennec fallait pas hein t'inquiète pas mais ça fout euh ça me on peut dire à quel point pour que tu m'entendes en parler déjà tout court c'est que ça me fout les boules clairement euh sinon tu m'entendrais pas en parler tu peux me demander à la monsieur madame j'suis pas du genre à me plaindre clairement euh toi on m'a broyé la colonne vertébrale on m'a broyé machin et tout j'suis toujours bouge voilà euh j'suis pas du genre à me plaindre et là vraiment c'est juste le truc quoi mais merci beaucoup poteau merci énormément mon petit Fennec merci beaucoup et en plus de ça bah j'me tape mes ARG à la con comme ça au moins c'est la bonne période alors pourquoi j'prends pas ? j'adore les murs invisibles de 3-6-7 laisse moi rentrer dans cette putain de maison allez arrête de me dire ça tu sais que ça me fait rougir après attends faut aller où ? parce que là j'suis bloqué comment j'fais pour y aller ? c'est quoi faut que j'reste là et que j'ai les snipes ou faut que j'avance avec eux ? attends y'a pas un bug ? attends suivre Dusty je veux bien mais y'a un mur invisible regarde comment je fais ? tu passes à ou ? tu parles toi non ? tu vas pas ? t'es assis ! il y'a pas une autre porte dans le coin ? bon s'il est repéré sera mieux non ? bon et bah redémarrer euh recommence la mission de charge du dernier petit point question vas-y vas-y tu peux te permettre là-dessus t'inquiète pas les dons Twitch sont déductibles des impôts comme les autres dons ? euh non parce qu'en fait les dons les seuls dons qui sont déductibles si je me trompe pas c'est les dons pour les assos type euh le Téléthon les trucs comme ça les trucs caritatifs donc c'est des dons euh c'est des dons spéciaux c'est des dons à soutien euh pour des causes par exemple si tu fais des dons à des assos comme euh bah le Téléthon la lutte contre le SIDA euh l'Arc euh les trucs comme ça les noms à peu près qu'on connaît euh mais non le malheureusement c'est les dons pour les streamers c'est pas euh c'est pas déductible des impôts ça pourrait être sympa clairement ouais je pense qu'il y aurait plus de personnes qui ferait des dons dans la vie mais euh coucher c'est le bête mais non non c'est pas euh Amnesty International ouais Amnesty International je pensais à Pasteur qui a tu sais qui a eu le truc de Zerathor il y avait pas très très longtemps toi après si tu veux aider sinon financièrement sans te ruiner pour toi aussi euh on a ouvert il y a bah euh Captain nous en a parlé et on a fait avec Captain il nous a il nous a ouvert on a ouvert un Tipeee au dessus tu peux regarder euh alors faites pas de dons sur Tipeee parce que d'après ce que j'ai compris Tipeee prend euh je crois 10 ou 15% euh de la somme ou un truc comme ça j'ai pas trop compris tout le délire toi euh mais euh par exemple tu peux regarder des pubs dessus qui euh chaque clip de chaque minute de clip que tu regardes euh en tout cas pour une minute de clip euh valider ça te fait euh super euh je crois que le clip ça regarde euh euh chaque vidéo en gros considère que ça donne 0,3 centimes enfin 3 centimes pardon euh ce qui fait que là toi pour dire à l'heure actuelle en une journée on a fait 1,40€ c'est comme ça quoi mais au cas où si un jour tu veux tu regarderas dans la description on a une commande de sinon sur le live euh le jour au tard du temps c'est euh tu peux regarder jusqu'à 5 clips par jour euh donc 5 et 15 minutes et chaque clip donne 3 centimes donc tu vois tu calcules ça peut monter assez vite quoi attends parce qu'il faut pas que je me perde encore regarde tu passes à comment tu il y a encore un mur visible tu vois en fait si tu suis pas direct c'est mort quoi je m'envoie pas qu'il y a autant de bugs après t'inquiète pas Fennec hein c'était vraiment euh c'est vraiment super sympa ce que tu fais déjà t'inquiète pas oh j'ai perdu un poumon à force on bouge on bouge Dusty il y a un taliban dans la tour Dios, surveille la tour bordel, dégagez toi, vous êtes dégagé reçu on bouge Dios, on va essayer de rentrer dans le complexe suis-moi tu m'as vu tu m'as vu vas-tu c'est moi qu'il a beaucoup de saisons donc tu m'as vu on va chercher je suis là on va se tu m'as vu donc tu m'as vu tu m'as vu L'endroit grouille de Talibans. Restez silencieux. Où est le co-oporteur ? On avance dans le bâtiment. On monte les escaliers. Retrouvez-nous en haut. Diof, nettoie le bâtiment sur la gauche. Je vais à droite. C'est bon, il est vraiment pressé à être à la porte. Attention, votre fringue attend la tour. Descends-le vite et en silence. Raté. Diof, j'ai une autre cible. Regardez-toi, c'est à droite. Clear. Dégagez. Diof, on se rend compte. D'accord. Allez, c'est vraiment, il y a des trucs que tu ne penses pas à faire, c'est mort. Ah oui, il a les petites barrettes afrarouge. Teste, couvre la porte. Reçu. Bingo. Ça pourrait servir. Je ne te le fais pas dire. Tu parles le russe ? Ah, le chai. Si ce sont des positions ennemies, il y a de quoi s'occuper. Jimmy le Panthère, changement de situation. L'ennemi a l'air d'être dans les montagnes. Et il y en a encore un paquet. Reçu. Voilà, Flag veut envoyer les Rangers en avance sur l'horaire. Ce n'est pas conseillé. La situation a changé. Et la tasque force rebelle vient ce soir. Le général est à 9000 km ici. Et l'intromise ? Il ne veut pas des argans. Il ne veut que nos hommes sur le terrain. Alors qu'il écoute ses hommes sur le terrain. Il faut déjà trouver les ennemis pour les tuer. Ça fonctionne moins bien en sens inverse. Gagnez du temps. Gagnez du temps, je vais essayer. On en est où ? Encore des ennemis à tuer. Il y en avait plein les camions. On est là pour ça, non ? Pas faux, on s'en va. Prenez cette radio. On est bon. Dusty, Dioos, continuez votre chemin. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. J'ai une bonne soeur à toi. De toute façon, je pense qu'après celle-là, je vais me coucher parce que je commence à avoir le cerveau qui tape. Je pense qu'il n'est pas plus clé. Je pense qu'il est réunis. Merci Toyman, merci à toi pour ton raid de 6 personnes. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez tous passé un bon live avec Toyman. Merci Dioman pour ton follow. Faut que je me confondre quand même sur le quad avant de me casser la figure. Alors dis-moi sur quoi tu streamais Toyman. J'espère que tu as passé un bon stream, que tu as passé une bonne soirée et que tu as passé un bon week-end. Pas de souci Mathieu, merci à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup la mini. Et bienvenue dans la confrère. Il aime le lot. Je ne peux pas te rigoler parce que je fais mat comme un chien les gars. Sinon il aurait fallu que vous baissiez vos micros. Ah moi aussi j'adorerais. Bah là j'ai les deux. J'ai le... Donc celui-là. Med of honor. Et la suite. Donc je pense qu'on fera les deux pour la chaîne YouTube. Bien joué, il est cuit. On a une offre cible. En mouvement, il va falloir viser devant. On a les glaouis. Ah il l'a pris dans les glaouis là. Ouh je n'aurais pas aimé. À 11h donc c'est par là. Ouais mais là on va peut-être attendre quand même qu'il... Qu'il soit ref. Je ne suis pas sûr que ça passe dans le poteau. Ça c'est bien fait. Oh c'est le tri 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 tri. Ça fait un bail que je n'ai pas vu. En première ligne, je l'aime mais en démat. Ça fait longtemps que je peux. Merci beaucoup Toyman pour ton raid. En tout cas. Bonne soir à toi. Repose-toi bien. J'essaie de passer un de ces quatre pour voir un peu ce que tu fais sur ta chaîne. La baisse baisse. Ah bah super je n'arrive pas à l'image. Ah il est bon vieux bug de l'époque. Les petits bugs d'affichage c'est toujours top. Ouais tri 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 comment tu vas ça fait longtemps. Des fois c'était sur Borderland. De mémoire. Euh qui s'est-à-dire ? C'est que quoi j'ai pas assez poussé la machine ? J'ai pas ramené assez loin ? Non ? Je vais pas jouer mon ton cœur connu là. Bah ça va malade comme un chien à cause des ARG là avec toutes les plantes qui passent. Mais ça va et toi ? On a plus de console là on est obligé de jouer avec le bon vieux rétro et le PC. Bonne soirée à toi Mathieu. Tu reviens quand tu veux l'ami. On est bon il est parti on peut y aller. J'avance. Oh je me prends une balle. On était pas bon on était où ça ? Dusty on était vraiment pas bon. Mais les scripts sont tellement serrés à l'époque que t'as pas intérêt à passer une seconde devant le mec. Sinon c'est mort. Ah bah là t'as pas intérêt de maladeur. Là c'est vraiment le pire toi. Là pour l'instant en plus mon médecin il est pas dispo avant deux semaines. Donc c'est la grosse merde. Et en gros bah obligé d'attendre que je puisse avoir une place quelque part pour me refaire commander la ventoline et tout comme ça pour mes ARG. Et crise d'asthme parce que c'est mort quoi. C'est bon je vais marquer le camion couvre les arrières. Ah je vais couvrir en cas. Panther un camion marqué un ennemi mort. Pour le moment. Oh si Dusty bonne chance. Pareil. Vas-y Ilios. Un de moins il en reste deux. Pas le temps de gâcher les corps. Oh si Dusty on sera sortis avant qu'il les trouve. Quitte à la Piof. Reste dans l'ombre. On peut verser en silence. Ils vont pas savoir qu'on est là. Quitte à la Piof. Quitte à la Piof. T'en vais te pencher en mode kick. Ah oui d'accord. Ok c'est dégagé. On revient à gauche. On a deux cibles. T'en prends une et moi l'autre. On vient faire. On avance. C'est pas bien. Non mais en plus on est en hyper mauvaise période. Là la région où je suis. La période où je suis. C'est on se tape. On a à peu près une vingtaine de résidents. Que sais je suis en médical. A peu près une vingtaine de résidents dans mon boulot. Qui ont le Covid. Et plusieurs collègues qui sont malades. Je crois qu'on a quasiment quatre personnes malades. Donc c'est pas le plus ouf quoi. Donc même physiquement. Même physiquement. Putain je suis HS quoi. Je vais mettre en coup par coup. Ce sera peut-être plus simple. Et c'est pas tout ça que les bateaux. Mais monstrueux. Ah faut qu'il y ait tout seul d'accord. Allez repose. C'est mort. Le mec il rate tout mes tirs. Le top. Faut que j'essaie de passer peut-être en un folle de mouvement quoi. En fait toi t'es vraiment pas prêt. T'es vraiment pas prêt pour les écoutes. Il y a trois mecs. Deux là. Qui vont être là. Et lui qui va être à droite. Donc le but ça serait que je passe juste derrière lui. Bah pourtant j'ai le fait. Alors. Non. Poto c'est pas. Je dirais pas que ça fait mal. C'est gênant. P'tain la gêne c'est. Elle triture quand même le pif. Jusqu'à l'entrée du cerveau quoi. Donc je vois. C'est pas agréable. Mais c'est pas douloureux. C'est moi je le fais. J'oublie. On en fait un quasiment toutes les deux semaines. Je suis là au quatrième fois. Au cinquième fois qu'on me le fait. Ça va. Tu verras. Ça va te faire. Comme ça tripote là. Je t'ai derrière l'œil. Et on est à l'entrée du cerveau. Automatiquement. Ça va te. Automatiquement. Tu verras. Ça va te faire. Ça te déclencher des larmes. Mais voilà. C'est juste parce que c'est gênant. T'inquiète. T'as pas besoin. Voilà. C'est pas agréable. Mais c'est pas douloureux. Si je peux te rassurer. C'est bien ça. Au moins je suis là. Je suis la quatrième fois que je le fais. Le truc dans le pif. C'est pour savoir si tu es malade en ce moment. Et si tu veux savoir. Si tu as été en contact. C'est la prise de sang. Que avec les prises. La prise de sang. Tu peux savoir si tu as des anticorps. Et donc. Est-ce que tu as déjà été en contact ou pas. Voilà. C'est plus emmerdant. C'est une hygiène. Que tu sens un truc quand même. Qui bouge dans ton pif. Ça te fait monter les larmes. Tu comprends pas trop. Voilà. Ça fait un truc froid. Un peu au niveau du cerveau. Mais je dis. Ça va quoi. T'inquiète pas. Clairement. T'inquiète pas. T'as pas besoin de plus. Mais faire quoi là en fait. Les flingues ou. De quoi Fennec. De quoi Fennec. Reste au bar. Il y a 1m50 entre les chaises et compagnie. Salle de spectacle et compagnie. Je comprends. Même avec le masque. T'as des gens qui sont collés. Le mec ça a des microbes. Tu peux t'attirer sur les fringues. Salle de spectacle. Les autres. Il y a vraiment des gros rassemblements. Je veux bien. Le truc des écoles. Regarde. Les écoles ont ouvert. Même pas une semaine après. T'avais déjà un paquet d'écoles qui fermaient des classes. À cause des gamins malades. C'est balancer ton gamin. Littéralement à la boucherie en fait. Non c'est qu'ils veulent stigmatiser. Les restos. Et les. Les restos. Les bars etc. Exprès pour. Voilà. Éviter de voir en fait que le problème c'est rien d'eux quoi. Ah voilà mais Fennec comme tu dis. Et euh. Tu vois on a fait un resto ou deux de la société avec ma femme. Même dans le midi. On est descendu dans le midi. Mes parents avaient un appartement là-bas. On est parti les rejoindre. Voilà pour quelques semaines. On dirait c'est quoi une semaine et demie à peu près. Et derrière genre autant que ce soit la plage. On y allait aux heures. Tu sais genre à midi pile. Midi une heure. Juste au moment où il y avait moins de monde à la plage. Que les personnes ont peur d'écouter ça et tout. Et honnêtement on avait facile 3 mètres. Entre moi et les autres personnes autour. Même si t'as pas le masque. Dès qu'on commençait à arriver à 3h à peu près à 15h. Les mecs commençaient à se coller à toi. Donc tu te barres. Les restos qu'on a eu. Il y avait toujours au moins une table de vide entre chaque personne. Tu te dépenses dans le restaurant. Tu mettais le masque. Voilà genre au bout d'un moment. Si en plus les restaurateurs font bien attention. Parce que justement ils veulent pas être fermés. Non non. Il n'y a pas de problème avec les restaurants et les bars. Les bars après il faut juste que les patrons se fassent imposer. Pour les petits jeunes qui viendraient faire les cons et compagnie. Là je suis d'accord. Mais si les personnes font leur taf. Honnêtement moi je n'ai pas prêts. Le seul endroit où tu as entendu des nouveaux cas directs. Ca a été les fêtes un peu clandestines. Les raf parties et des trucs comme ça. Bizarrement t'as 130 nouveaux cas. C'est normal. Les mecs qui ont fait la fiesta à Paris sur les quais. Sans masque sans rien du tout. Dès qu'ils ont libéral confinement. Pareil. C'est normal qu'il y ait des nouveaux cas. C'est la mecs qui ont fait les cons. C'est la connerie des autres qui fait que tu veux stigmatiser les restaurants et les compagnies. Alors qu'ils n'ont rien demandé. Les gamins à l'école tu les mets en danger. Ok c'est bien sympa de dire oui il faut qu'ils soient immunisés face à Maddy. Ils ne le seront jamais. Tu peux le rattraper c'est comme la varicelle. La première fois qu'il y a un shop ça s'appelle une varicelle. Elle ne donne pas ça s'appelle du zona. Il faut arrêter les conneries quoi. Ouais voilà t'as tout à fait raison Fennec. Moi il y a un truc que je comprends pas. On peut voir si on a déjà eu le corona avec les anticorps. Mais apparemment le coronavirus est différent pour tout le monde dans l'anticorps. Alors les symptômes et la réaction que ton corps aura au corona est différent. La molécule et le virus en lui-même n'est pas différent. Voilà tu as une très légère variante selon beaucoup de paramètres différents. La zone où tu habites, la pollution, voilà. Mais on va dire 99% du corona est le même. Les anticorps te permettront au jeu de savoir si tu as été en contact avec le coronavirus. Derrière les trucs à éviter ça va être ce que je disais tout à l'heure c'était. En gros la seule vraie variante que tu vas avoir ça va être en fait les symptômes. Tu as des personnes, même des personnes, imagine dans le boulot que je fais. Je suis étonnant. Des personnes dans la maison de retraite qui ont 80 balais, 40 balais. Certains ont le coronavirus. Depuis le début ils ont zéro symptôme. Le mec ne tousse pas, n'a pas de température, n'a rien. Mais il est positif au test. Est-ce que c'est test qui est faux ou vrai ? On ne sait pas. Mais comme je l'ai dit tu peux très bien être positif et ne rien avoir. Moi je peux être positif, je peux tousser comme un tuberculeux. Et que ça soit dû aux allergies mais derrière avoir caché derrière un coronavirus et que personne ne le sera. Pareil, Fenech le sait peut-être aussi. Par exemple, toi tu es en couple. Tu vis avec ta femme. Tu peux être positif et ta femme ne le sera pas. Parce qu'il leur faut un bouc émissaire. Clairement pour moi je vois que ça Fenech. Parce que depuis le début du Corona, ils s'en prennent au restaurant et au truc au départ. Et honnêtement ça fait plus les têtes de turcs. C'est quoi ? qu'on me suive d'accord quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? de tuer Bah moi en plus, clairement poteau je ne sais pas du tout j'allais pas comprendre parce que ok éducation voilà l'éducation, maintenant ils veulent qu'à moi la plupart des personnes fassent en partie du télétravail machin et tout il nous dit il faut qu'on vive avec la maladie ça c'est le cas parce que ça fera partie des maladies peut-être qu'ils seront chroniques comme c'est une maladie qui n'est pas naturelle ça tout le monde le comprend il n'y a aucune connerie, il faut arrêter de me prendre des cons une maladie qui est naturelle par exemple comme la grippe est saisonnière et n'est pas active dans toutes les régions du monde par exemple la grippe arrive avec le froid et n'arrivera pas par exemple avec en plein lieu du désert tu prends le coronavirus quelle qu'en soit la zone tu choperas le coronavirus en Algérie où il fait qui est plus chaud qu'ici il y en a qui en ont en Maroc etc en Chine qui est beaucoup plus tropical en Amérique avec les différentes variations ils ont beaucoup de climats différents il faut arrêter de prendre les gens pour les cons on sait déjà que c'est une maladie qu'ils ont créé et qui en fait en gros se trouve dans la merde la première fois ok dégagé c'est quoi ça ? leurs éclaireurs qui se font des signaux on est grillés là ? ça fait quitte à la radio ils ont entendu ça fait rien on va faire le retil au post observation allez c'est ça qui attire leur attention ouais borderline 2 ouais ça doit atteindre un an ouais on a une position de AA un raccord visuel sur notre position reçu Super 3A1 a signalé un AAA en route vers Wolfpack reçu on va aller neutraliser cette position d'articule reçu il y a des signaux figués c'est parti autour de vous couvrez mon arrière Vodou on a la couverture sonore vas-y on bouge Vodou va sur la hauteur et couvre-nous rabbit preacher bouger on va à fond il est mort il est mort j'suis sur ta tête là gros tient en dessous de la tête bah ça le tue ça le tue alors que pique 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 on sait déjà que la gazfamie on est plus réputé du monde la nourriture française est réputée la... il y a tellement d'étrangers de façon même il n'y a même pas besoin de preuve, les écoles françaises, hôtellerie sont les plus réputées du monde Bocuse et compagnie, ils ont fait que l'image de la France est à l'étranger on est la plus raffinée, on va peut-être chercher le terme C'est mort, statue, RR, Rhabit, occupe-toi du canon, sécurisé, Rhabit détruit le tube Bah regarde je vais en avoir 30 mon petit tri-tri Là j'en ai 29, j'en aurai 30 en jouant Bon c'est facile, tu cliques sur ton pseudo, tu restes depuis combien de temps t'es un beau couteau ? T'es un beau depuis le 25 avril 2019, donc ouais ça va faire bientôt un an complet Ça fait un an, ça fait un an complet, bientôt deux ans même en 2021 Ma commune va bien d'aller partir se dormir puisqu'elle travaille demain Mais ça va Mais ça va, mais ça va Ah des soucis à, on a des soucis à régler, des soucis d'adultes Ouais je suis gémeaux Donc à moitié schizophrène Mettez vos infras rouges, les véhicules avec les flash sont les cibles Les flash sont censés être les amis On a dû improviser, attention je répète, ce sont les ennemis Rhabit, sort le souffle-homme Si le sol erre dans les camions, ne les laissez pas passer Ils ne passeront pas à Panther Mother, les véhicules s'arrêtent, c'est le moment de tirer Rhabit, marque les camions Reaper 3-1, de Neptune 1, cible marquée Reaper 3-1, on voit la marque, on tire Eh non, je le sais mais on m'a étonné Pourtant j'ai fait exprès de laisser pousser la barbe, tu vois, j'ai les cheveux plus longs et tout Tout pour que ça me dise un chouet, tu vois Mais pareil, j'ai une collègue à moi qui ne me donnait pas plus de 25 ans, tu vois On dirait pas en plein, c'est-à-dire que j'ai une tête jeune C'est-à-dire que même gamin, même vieux, je ferais plus jeune On va dire que c'est la chance que j'ai quoi Eh bah c'est bon, wow Les meilleurs pour toi, t'as tout à fait raison Fennec On n'est pas comme les lions, on n'est pas prétentieux Faut pas nous casser les couilles Faut pas nous casser les couilles Eh c'est Neptune le nom de leur unité On joue pas avec Neptune, putain Eh bah c'est bon, le monde, il doit découvert, il doit découvert Trouve-moi une cachette déjà correcte Une pylône Une pylône Non, je me... Je gueule sur le lion Dans ma famille on n'est pas du tout famille donc euh... J'ai toujours été un peu euh... Mais il me semble que je me suis abonné bien avant Euh... Je crois que t'avais un tri 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 Trois tri Et que t'avais... Tu as recommencé ton euh... Ton compte et que t'avais mis quatre tri après Au départ c'est tri 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 Le premier compte que t'avais Par contre t'as pas... T'as pas été sub à la chaîne de mémoire Mais on aurait une trace au niveau du euh... Des compteurs Après les lions c'est toujours été l'orgueil C'est toujours été les mecs qui euh... Qui se mettent en avant hein donc euh... Ca c'est... Ca c'est avéré hein Après si tu y es pas tant mieux C'est dire que les signes ne représentent pas grand chose Mais voilà... Ca reste avéré C'est mon petit Krimariiii Montez... Boudou... Pré-ture Il y a quelques adultes qui sont dans la place Comment tu vois mon petit Krimar ? C'est clair à droite... Attention aux angles Commence à avancer ton euh... Ton Subnautica Merci beaucoup tout pour ton... Euh... Pfff... Merci beaucoup pour ton raid Merci Starkiller pour ton follow Merci Bordel de Geeky pour ton follow Merci les amis Et bienvenue Et bienvenue envenue La terre dans la gueule Putain j'ai fait m'en prendre une Merci beaucoup pour le love les gars Merci les amis Ca va super et toi Bah... Fatigué Fatigué, clairement fatigué Ca partira pas Ca partira pas Là j'ai euh... Je vais avoir ça sur le euh... Jusqu'à fin octobre Le euh... Il y a de l'ambroisie jusqu'à fin octobre Donc là les RG j'ai à fond Et j'ai pas de médecin dans deux semaines Avec le problème du Corona et ton bordel Merci Flum pardon pour ton follow Merci beaucoup à mes amis Bienvenue sur la chaîne J'espère que vous êtes bien éclaté avec le tonton Avec le tonton Crima Qui était sur Subnautica Alors t'as pu trouver ce que tu voulais ? T'as trouvé ton argent ? T'as tout trouvé ? Il se revient plus tard La porte Défonce là Plein de sang Où est le reste des corps putain ? Il les enlève Par tradition On dirait que c'est une grotte Alors où est-ce qu'il est ? Rapid passe devant Ah bah il y a toujours moi qui passe devant Contact Il est mort Il y a une violence du mec Moi comme je t'avais dit Crima Comme j'ai plus de console J'ai ressorti la vieille 360 des cartons Je pense que tous mes besoins vont en profiter Oh la vache sa mère Merci beaucoup Fennec pour ton follow Ton Sub pardon Offert à Tonton Crima Merci beaucoup l'ami Putain c'est tellement gueulé Oh j'en ai sursauté ma race Ouais En fait là comme je suis sur 3-6 Mon casque est branché directement à l'écran de la télé Et euh Le son donc pour les alertes est sur une baffe Donc euh Je viens me déglinguer la gueule aussi Ah putain Ah ouais les voisins mon avis Là vraiment j'ai plus de voisins à droite Parce que c'est un appartement qui loue Pour les hôpitaux Tu sais pour les parents qui puissent être proches Les enfants et tout Par contre au dessus et en dessous C'est un peu plus âgé quoi C'est bon je suis là Rabite 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 C'est bon je suis là T'es où qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux Ouais faut que je fasse quoi J'faut que je pète tout de la gueule à tout monde Allez go Allez Allez Rabite Faire ta couverture Ton gore à gauche Il peut le toucher Et Mets-toi à couvertre Rabite Il est touché On l'a eu Ok pas de soucis Bon appétit à toi Ah ouais t'es discret comme pas deux là Oh la vache Ca rasse Par contre c'est peut-être pas mon outil Hop Tac Sniper Ca c'est fait On voit le truc de l'époque Putain la vache Merci mon petit tri-tri-tri-tri Merci à toi Non là c'est le Med of Honor Tears One Enfin édition Tears One comme ils appellent ça C'est à... Attends Hop Alors si je peux utiliser Crueur en attendant ça m'arrangerait Les gars Et celui-là Stair Killer Mais je l'ai quand même A mon avis je le ferai après Vu que j'ai plus de console de jeu Donc A part celle-là Donc c'est sûr que je le ferai Je pense Et ça permet de faire un petit de nos stagies Ca change un petit peu Ca change un petit peu de Call of Parce que là Là j'ai essayé de calmer un peu ma rage et divine Euh... Sur Call of Duty Donc euh... On essaie de faire un petit peu le... Il est mort La détente Du Call of En plus surtout qu'on a fait On a fait presque tous les défis qu'on avait D'essayer de faire avant la sortie de Codewa Ils n'ont plus que 2 top 1 à faire Et on aura fait nos 10 top 1 dans le Codewa Donc euh... J'ai plus grand chose à faire sur... C'est le mode... Sur Call of Duty Tu peux dire J'ai même le Codewa World at Fire Le premier du nom Que j'ai prévu de faire Que je ferai je pense euh... A la longue A la suite de ça C'est pas moi Ça a pété il y a rien fait C'est pas ma faute On voit plein de mouvement au sud-est de votre position On va passer Neptune Il faut qu'il y ait possible Sauf la main Ok c'est ça Ah d'accord en fait J'ai juste bombardé les autres Ok Par là Il y a un avion Voilà Voilà c'est vraiment un trou d'un montagne aussi ils ont bien découpé la montagne quand même hein là pour l'époque du joli quoi ah putain mais pour mon maras mais comment vous allez à part ça quand je peur que vous avez passé un bon moment que tonton qui m'aille on est bon C'était pas loin le lycée R.B.G. Rabid à 9h Mise les émissions . Mise les émissions . Avec le R.B.G. Rabid ! Il est mort ! Il y a les gros pixels. J'y suis, passe le jeu, regarde si je passe pas. Le subnautica, moi j'ai vu, bah je suis passé voir avant. Au départ je pouvais pas streamer ce soir. Parce que j'avais pas le moral à ça, mon petit fenech. Quand même tu sais. Et comme j'arrivais pas, ma femme me dit, bah je vais me coucher. Mais moi j'avais pas du tout envie de dormir. Et tant que les cachets face les faits, je fais, bah je vais en s'amptile. Tu vois, ça fait quand même, ça fait quasiment deux heures bientôt. Général, l'IFO Wallpact rapporte 100% de cibles détruites. L'IFO Neptune accumule encore des cibles au sud de la baleine. Je ne vous avais pas dit d'envoyer des fantassins. Où en sont ces unités d'infanterie ? J'attends les hélicos pour le transport, Général. Les derniers arriveront à 8 heures au plus tard. Et en attendant... On est en train d'envoyer des Afghans au combat, Général. On les appelle Cast Force Rebelle. Bien, nous apprenons à des Afghans d'aidés. Mais nous avons deux bataillons prêts à en découdre. Laissez-les participer au combat. Général, l'ANA est très pétante. Les TF Rebels connaissent le terrain, l'ennemi, les lieux de ces deux. Et ils sont encadrés par nos meilleurs sous-officiers des Forces Spéciales. C'est compris. Mais quand est-ce que nos gars vont arriver là-bas ? Une fois les Chinoukravitaillés et chargés, on pourra y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Colonel, on a perdu le contact avec Reaper 3-1, notre AC-130 en survol. Bagram, Reaper 3-1, reprise de contact. Ces véhicules sont à nous. Reaper 3-1, vous avez ce qu'on voit de véhicules en visuel ? Position 1-6-0-9-5-9 ? Exact. Amis ? Ils ne répondent pas à notre glint. Synchronisation des armes. On nous a signalé des embusquats d'ennemis dans la zone. Ils sont ennemis ou amis ? C'est pas sûr. Et ils ne répondent pas à notre glint, à vous. Non, pas de glint. Et vous voyez des armes ? Affirmatif. C'est une zone à haut risque, avec des véhicules non identifiés transportant des armes. On n'a pas d'identification positive. Reaper 3-1, vous êtes autorisés à tirer sur ces véhicules. Bagram, Scolte 01, on essuie des tirs. Vous nous avez en visuel ? Attention, attention ! Bagram, on est accrochés ! Le mot d'enstitien immédiat. Cessez le feu ! Cessez le feu, c'est des amis ! Cessez le feu ! Cessez le feu, cessez le feu ! Merde, on a des pertes ! Faites-les, dégâchez le circuit ! Dégâchez-la ! Merde, quoi ? Vous ont pris ? Merde ! Anderson, William ! Il tire sur la propre zone, quoi. Si tu veux, même dans la journée, si tu veux, Fennec, tu me dis quand tu es dispo. Demain, après-demain, je ne bouge pas de chez moi. Donc, si tu veux, vas-y. Tu as vu, j'ai réussi à faire un petit triplet, là. Je passe à vue sur les clips. Non, mais je n'ai pas dit demain matin, pour toi. Demain, à mon avis, à toute façon, quand je dors avec les cachets, tu me vois rarement debout avant une heure et une heure et une heure et demie, toi. Vous êtes bien sur le vol Ranger 2-1. Je serai votre steward chef d'équipe aujourd'hui. On m'appelle premier arrivé, dernier parti. Faites-le, j'en serai un live, poto. Et si tu me vois connecté, tu regardes sur Twitch. Dès que tu me vois connecté, tu viens, tu me dis et on part dessus. Hernandez, prépare-toi à faire parler la foudre. Ouais, pom, pom, pom ! Ah, fais chier, j'ai déjà vu de ça. Prends ma place, soldat. Bagarre, Coltigue 1-01, on approche de la ZA4. Reçu, Coltigue 1-01, allez-y. 200 pieds du sol, atterrissage proche. 5 secondes ! Allez, bon boulot ! On fonge ! On bouge, on bouge ! Un âme, un âme, parité ! Tu vois quoi ? Tu vois quoi ? Asina, couche-toi. Et les arrières ! Bagarre, ici Coltigue 1-01, on a déposé nos clients. Ok, je veux trois équipes de tireurs séparées de 30 mètres. La mission est de rallier BP Ginger. Attention, vous tirez, on ne tire que sur des combattants. Hourra ! Pas de souci. C'était quoi ? L'RPC ! Il y a des mises à jour, Soloran ? Je ne sais pas. De toute façon, une fois que la cinématique est finie, je couperai pour aller me dormir. Donc je lancerai les mises à jour avant mon petit Fennec. Adam, par ici ! Allez, viens ! Je m'en occupe ! Go ! Go ! Pas de personne qui est arrivé ! Les talibans nous font mal ! C'est vite parti en vrille ! Tu voulais aller au combat ? Eh bien, tu es servi ! C'est quoi le plan, sergent ? Le premier peloton est complètement foutu ! Vous passez bravo 1 ! Reçu ! On va aller jusqu'à cette colline, voir ce qu'il se passe. Vous allez les planter ! Où est les tacs ? Juste là ! D'accord Ibarra, tu les accompagnes ! Reçu ! Déplacez-vous sur la hauteur ! Observez la situation et explosez-les avec un CAS ! Bien reçu ! Ne perdons pas plus de temps ! Allons-y ! Voilà ! Mais, on fera bien évidemment ça, dans la prochaine ! C'est des petites... Ah ! Des petites mesures ! Ok ! Ouais, ça doit être pour stabiliser les cerveaux ! Je trouve ça ! T'es tout trop les gars ! Après, je couperai le live bien évidemment ! Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée ! Je vous dis à demain ! Et il faudrait que vous... Partagez ! Likez ! Et ouvrez ! Je vous dis à demain !